Certaines personnes adoreraient utiliser un pendule mais dans leurs mains. Le pendule, il ne bouge pas. Qu'est-ce que ces personnes pourraient faire pour débloquer cela ? Eh bien, je vous l'explique après ça. Bonjour, c'est Chantal Verion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Vous êtes attiré par la radiesthésie, mais votre pendule ne bouge pas dans les mains quand vous le prenez. Quel exercice pourriez-vous faire pour changer les choses ? Essayons de comprendre d'où vient le problème. Est-ce que vous vous souvenez de qui fait bouger le pendule ? C'est votre âme et vos énergies qui font bouger le pendule. Quand vous posez une question, votre âme va chercher la réponse à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, c'est-à-dire dans l'invisible. L'âme, ensuite, quand elle a sa réponse, va utiliser vos énergies pour faire bouger le pendule dans le sens de votre convention. Cette phrase, elle est très importante car on entend « l'âme utilise vos énergies pour faire bouger le pendule ». Et si vos énergies ne circulent pas bien en vous, eh bien, vous aurez du mal à faire bouger le pendule. Par exemple, si vos énergies sont bloquées au niveau du poignet, eh bien, elles ne pourront pas arriver jusqu'au pendule qui restera alors immobile. Bien sûr, je caricature pour que vous compreniez le principe. Il est indispensable de travailler sur ces énergies pour qu'elles puissent circuler de manière fluide en vous. Pour ça, une purification est indispensable. La purification, c'est déjà un petit soin énergétique puisqu'elle élimine les énergies néfastes qui pourraient être présentes sur vous et qui peut provoquer des blocages énergétiques. Comme par exemple l'énergie qui est bloquée au niveau du poignet. Ensuite, vous pouvez faire un exercice de magnétisme qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Cet exercice, il va vous aider à concentrer vos énergies au niveau de vos mains, des deux mains, ce qui va vous permettre d'avoir de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et donc, ça vous facilitera la tâche pour avoir un pendule réactif. Allez, on va refaire cette petite méditation ensemble. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour aller vous installer confortablement. Respirez lentement et profondément par le nez. Fermez les yeux. Continuez à respirer lentement. Chaque inspiration et expiration vous détend profondément. Vous vous sentez en paix et en sécurité. Et pour être encore plus en paix et en sécurité, vous allez appeler de belles énergies pour vous accompagner lors de ce voyage. Après moi, répétez mentalement ou à haute voix les phrases suivantes. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Continuez à respirer profondément. Chaque respiration vous détend de plus en plus. Les belles énergies qui vous entourent vous protègent. Vous êtes en complète sécurité. Rien ne peut vous atteindre pendant cette méditation. Vous pouvez encore entendre les bruits qui vous entourent. Chaque bruit extérieur vous détend de plus en plus. Sachez que vous pouvez revenir à vous à tout moment en ouvrant simplement les yeux. Continuez à bien respirer. Chaque inspiration et expiration vous détend de plus en plus profondément. Et alors que vous êtes bien installé, détendu et que vous appréciez cette merveilleuse expérience, je vous demande de vous concentrer au niveau de la plante de vos pieds. Au niveau de la plante de vos pieds se trouvent des filaments. Ces filaments invisibles à l'œil vous permettent d'être en connexion avec les énergies bénéfiques de Gaïa. Observez ces filaments. En avez-vous beaucoup ? Sont-ils fins, épais ? Ont-ils une couleur ? Les ressentez-vous ou pas ? Si vous ne les visualisez pas, pas d'inquiétude. Pensez simplement qu'ils sont présents. Continuez à bien respirer profondément. Chaque inspiration et expiration vous détendent de plus en plus profondément. Vos filaments sont attirés par un point lumineux au centre de la Terre. Laissez vos filaments rejoindre ce point lumineux. Ils traversent le sol. Ils traversent la couche terrestre. Et ils descendent. Ils descendent. Ils descendent. Ils descendent encore et encore. Laissez vos filaments plonger dans ce point lumineux qui se trouve au centre de la Terre. Ce point lumineux regroupe les énergies bénéfiques de Gaïa. Ce sont des énergies d'amour inconditionnelles, des énergies de connexion à la Terre et aux animaux. Maintenant, vous êtes en connexion avec Gaïa. A chacune de vos inspirations, l'énergie de Gaïa remonte à vous. A chacune de vos expirations, l'énergie bénéfique de Gaïa se répand dans tout votre corps. A chacune de vos inspirations, les énergies bénéfiques de Gaïa se répand dans tout votre corps. Encore une fois, à chacune de vos inspirations, l'énergie bénéfique de Gaïa remonte à vous. A chacune de vos expirations, l'énergie de Gaïa se répand dans tout votre corps. L'énergie bénéfique de Gaïa fait disparaître les tensions. Vos cellules se dénouent et se relâchent. Laissez l'énergie bénéfique de Gaïa venir à vous, venir dans vos pieds, venir dans vos tibias et vos mollets. Dans vos genoux. Plus cette énergie vient en vous, plus vous vous détendez. Et elle vous emmène de plus en plus loin, dans la relaxation. Il va être temps maintenant de vous connecter à votre source. La source est l'endroit d'où provient votre âme. Pour cela, observez les filaments qui se trouvent au niveau de vos épaules et de votre tête. En avez-vous beaucoup ? Sont-ils fins ? Sont-ils épais ? Ont-ils une couleur ? Si vous ne les visualisez pas, pas d'inquiétude. Pensez simplement que ces filaments existent. Et vos filaments sont attirés par un point lumineux qui se trouve tout là-haut. Ils sont attirés par votre source qui se trouve tout là-haut. Et ils se tendent. Ils s'étendent pour rejoindre votre source. Laissez-les monter. Et ils montent. Ils passent le ciel. Ils se retrouvent dans l'univers. Et ils montent. Ils montent. Ils montent. Ils montent encore et encore. Et ils s'enracinent dans votre source. Maintenant, vous êtes en connexion avec votre source. Au niveau de votre source se trouve une énergie d'amour inconditionnelle. Laissez cette énergie d'amour inconditionnelle venir à vous. Via vos filaments. A chacune de vos inspirations, cette énergie d'amour inconditionnelle passe par les filaments pour arriver en vous. Et à chacune de vos expirations, cette énergie se répand dans tout votre corps. Et à chacune de vos expirations, cette énergie se répand dans tout votre corps. Et à chacune de vos expirations, cette énergie d'amour inconditionnelle vous détend de plus en plus. Vos muscles se relâchent. Elle se retrouve au sommet de votre tête. Elle descend jusque dans vos épaules. Et une sensation de relaxion profonde se répand en vous. Vous êtes en paix et en sécurité. Il est temps maintenant de vous purifier. Demandez au cercle de lumière de vous purifier. En disant, Cher cercle de lumière, Je vous demande De me purifier totalement Ici et maintenant. Cher cercle de lumière, Je vous demande De me purifier totalement Ici et maintenant. Et pendant la purification, vous entrez dans une relaxion de plus en plus profonde. Chaque muscle est apaisé. Chaque cellule est en paix. Et alors que vous m'écoutez, il n'y a rien à faire. Rien à penser. Seulement sentir votre corps Entrer de plus en plus profondément En état de relaxation. Et tandis que vous vivez cette expérience, Vos énergies circulent de manière fluide en vous. Petit à petit, les blocages énergétiques se dissipent. Vos énergies circulent de manière fluide en vous et autour de vous. Et plus spécifiquement au niveau de vos mains. Les énergies au niveau de vos mains sont telles Qu'il vous est possible De faire bouger votre pendule facilement. Tout est en place Pour que votre pendule soit réactif. Et vous allez maintenant concentrer Vos énergies au niveau de vos mains. Pour cela, je vous demande De garder les yeux fermés. Et de frotter lentement Vos mains l'une contre l'autre. Dès lors que vous frottez les mains L'une contre l'autre, De l'énergie se concentre au niveau de vos mains. Et vous allez continuer A concentrer l'énergie au niveau de vos mains. En massant le centre De la paume de la main. Que vous désirez A l'aide du pouce. Parce que vous voulez concentrer l'énergie au niveau de vos mains. Vous changez de main. Et vous massez le centre de la paume de l'autre main. A l'aide du pouce. Et maintenant, frottez lentement Vos mains l'une contre l'autre. L'énergie est fortement concentrée au niveau de vos mains. Prenez l'habitude de concentrer l'énergie au niveau de vos mains. Et votre pendule Deviendra de plus en plus réactif. Soyez-en certains. Vos énergies Circulent de manière fluide. Votre pendule est réactif dans vos mains. Rien Rien Ne peut bloquer votre pendule. Laissez vos énergies se mettre en place au niveau de vos mains. Circulez en vous. Vos mains peuvent chauffer. Vous pouvez ressentir des fourmillements. Ou rien. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien Qu'il ne se passe rien. Il est temps maintenant d'arrêter l'exercice En secouant vos mains très 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 fort. En secouant vos mains L'énergie concentrée à cet endroit Se répand immédiatement Dans tout votre corps. Répétez après moi la phrase suivante Cher cercle de lumière Je vous demande De clôturer cette méditation Et de sceller Tout ce qu'il y a besoin A être scellé Vous allez maintenant revenir parmi nous Pour cela bougez les épaules Bougez les bras Et quand vous vous sentez prêt Ouvrez les yeux J'espère que cet exercice vous aidera N'hésitez pas à le refaire encore et encore et encore Votre pendule deviendra de plus en plus réactif Il est temps de nous quitter maintenant Prenez soin de vous On se retrouve très vite Et n'hésitez pas à vous abonner Pour être tenu au courant Des dernières vidéos sur ce monde magique De l'énergétique et de la radiesthésie Bisous et à tout bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501